Salut, c'est Nora Cox, je suis chez GuitarPart et aujourd'hui je vais vous présenter quelques riffs de mon nouvel album. Je sors un nouvel album Head Above Water et je vais vous décortiquer 3 riffs. Donc là pour le premier riff on est sur la chanson qui s'appelle So Long, un des singles et donc comme vous l'avez sûrement constaté je suis en Drop D. Accordage standard sauf que la corde demi grave descend en Ré. Et je voulais une ambiance un peu heavy country, un truc un peu hard country. Donc d'où le Drop D avec un espèce de gros crunch. Donc voilà pour les basses, pour le son. Ce qui est important à retenir c'est aussi ce que j'utilise en termes de main droite, chicken picking, tout le long, c'est vraiment ma technique phare. J'utilise ça tout le temps, que ce soit pour des plans rock, pour des plans country. Pour moi le chicken picking alternance mediator doigt, ça marche vachement bien et ça permet d'avoir un effet de rebond en fait, de jouer le riff de façon moins plate parce que juste au mediator ça rendrait assez plat je pense. Voilà on n'est pas du tout sur les mêmes ambiances et je voulais vraiment ce truc un peu rebond, un peu pop pop. Voilà et sinon on peut aussi très bien le jouer aux doigts. Mais je préfère le chicken picking parce qu'avec le mediator on a quand même une base un peu plus agressive, un peu plus précise et tranchante et puis le côté un peu plus pop avec le côté un peu plus twang avec les doigts. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Donc voilà ça pour moi la technique main droite fait un peu tout le riff. Pas mal de cordes à vide utilisées pour lier le tout. Deux cordes de ré avec un petit lick au milieu qui lie le tout grâce à des hammer-on. Juste 3, 5, 0 et puis je reviens en case 3 de la corde de ré. Et je finis avec un tout léger bend en fait sur la case 3 pour une petite subtilité de fin. Ce qui est aussi important à retenir c'est que vous palmutez aussi au niveau de la main droite. Ne jouez pas tout en attaquant vraiment. En laissant tout sonner j'utilise pas mal de palmutes surtout sur la corde la plus grave. Et essayez vraiment de le retenir quoi, de le jouer un peu laid back. Là je sais que je suis toute seule à jouer le riff mais quand je suis avec le groupe c'est important d'être sur la basse et sur la batterie. Vous l'entendrez bien je pense sur l'album. Donc voilà ça c'est le riff principal qui tourne en boucle sur toute l'intro et le couplet. Il y a des parties pendant le chant où justement je le laisse un peu plus sonner, je le laisse un peu plus vivre. Après j'alterne avec des accords qu'on peut enrichir comme ça. Pour éviter que ça sonne un peu trop gras, ça fait ressortir un peu la petite touche aiguë, ça fait ressortir du mix. Et j'enchaîne juste avant le refrain avec un espèce de lick tout en hammer-on, pull-off, corde à vide. Ma spécialité pour jouer rapide sans tromper chier. Donc ce qui est juste 5-3-0, 5-3-0-3 sur les cordes de Ré, La et Ré. Voilà pour Solon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est sur Head Above Water, qui est la chanson éponyme, le titre qui ouvre l'album. J'aime bien un peu l'ambiance de cette chanson, parce que c'est dans une ambiance un peu positive, un peu ambiance à la Stones, mais avec un côté un peu plus country. Je trouvais qu'elle représentait bien cette atmosphère globale de l'album. J'avais envie de commencer par un titre rock, mais pas non plus rentrer direct dans du trop hard, ou être dans une chanson trop balade, évidemment. Donc je trouve qu'elle ouvre bien l'album. Le riff d'intro, ça c'était l'intro qu'on peut décomposer plus ou moins en deux parties. Une partie qui est plus single notes, avec des petits leads, que je vais vous rejouer, qui ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'intro. En fait, cette intro se décompose en deux parties. Une première partie plus en single notes, et une deuxième un peu plus rythmique. Ce qui est important aussi de préciser, très important, c'est que je ne suis pas en standard ici. Je suis en open de sol, grosso modo, on va dire que c'est un open de sol un peu hybride, parce qu'en studio, j'ai enregistré toutes les rythmiques, globalement toute la chanson, en open de sol. Mais les solos de la chanson ont été enregistrés avec une guitare en standard. Ce qui me pose quelques soucis pour la jouer en live. Donc je me suis dit, je vais faire un petit compromis qui me va très bien. Pour toutes les parties rythmiques, je ne vais jouer que sur les cordes graves, donc je n'ai pas besoin de la corde aiguë. Donc en fait, je suis en open de sol, sauf la corde de mi aiguë, qu'on ne va pas entendre là dans cet extrait, mais dont j'ai besoin pour les solos de la chanson. Donc c'est un open de sol, sauf la corde la plus aiguë qui reste en mi. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, on peut commencer, vous serez bien accordés pour jouer avec moi. Donc voilà, première partie en single notes. Là, je reste sur les cordes intermédiaires à l'intérieur. Donc on est sur la corde qui était à la base du là, mais qui descend en sol, du ré et du sol. C'est ces trois cordes que j'utilise. Et à chaque fois, je reviens sur la corde à vide de sol, ce qui crée un peu plus de richesse dans le lick et quelque chose d'un peu moins simplet, un peu moins décousu. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Tu as le petit lick, le petit thème qui revient avec l'alternance sur la corde à vide à chaque fois. Comme l'exemple précédent, toujours du chicken picking. Ça permet d'alterner assez rapidement, assez facilement et de façon fluide en fait, entre la petite mélodie et la corde à vide qui vient combler les petits trous au milieu. Donc ça, c'est pour la première partie. Et je lis les deux parties de l'intro avec un petit riff en double stops, qui est aussi super commun dans la country. Donc voilà, simplement, j'attaque deux cordes en même temps. En fait, double stops, c'est juste ça. Médiator plus doigt. Et puis toujours avec la corde de sol à vide. Ça, c'est mon petit lick qui lit les deux parties de l'intro. Et ensuite, j'arrive sur une partie plus rythmique où là, j'utilise aussi énormément de cordes à vide. Et c'est important de jouer ça de façon assez articulée parce que ça peut vite devenir brouillon. C'est aussi important de bien doser le niveau de gain que vous utilisez. Donc là, j'en ai limite un peu trop. Donc c'est bien aussi de cliner un tout petit peu pour que la rythmique soit un peu plus claire. Mais donc ensuite, voilà, la rythmique nous donne ça. Là, ici, j'ai trois sols différents. Ça qui apporte un peu aussi de la richesse à la rythmique, c'est que je fais des arpèzes sur trois sols différents, à des octaves différents. Et ça apporte ce côté un peu plein, un peu riche. Voilà, donc j'alterne avec beaucoup de cordes à vide, les petits accords blues un peu à la Stones, super typiques de ce genre de musique. Et puis voilà, donc ça, c'est la petite montée de fin d'intro. Et ensuite, on enchaîne avec le reste de la chanson. ... ... ... ... ... Musique Donc là on est sur Wiser On reste en open de sol Pareil avec la petite variante La sauce Laura Cox De la corde demi-aigu Qui reste en mi-aigu Mais dont on n'a pas besoin sur ce riff Mais dont j'aurais besoin plus loin dans la chanson pour le solo Et là on se concentre de toute façon globalement Sur pareil les cordes du milieu On est sur la corde de sol De ré et de sol Globalement Et la petite subtilité à chaque fois Quand on est au slide c'est toujours d'arriver A faire sonner tout ça de façon propre Donc d'étouffer tout le reste Et d'arriver à avoir un son assez distinct Donc voilà Après c'est à vous de jouer avec votre niveau de gain Le niveau d'étouffement Que vous allez mettre avec l'index Moi je sais que je me sens à l'aise au slide Sur le majeur Il y a pas mal de gens qui l'utiliseront Plutôt sur l'annulaire ou sur l'auriculaire Mais je sais que j'ai plus de maîtrise Et que je suis plus habile Avec le slide sur le majeur Surtout quand on parle de partie De partie principale de la chanson Donc ce qui fait que je vais étouffer avec l'index Après livre à vous d'utiliser un autre doigt Donc voilà Au ralenti ça donne ça Voilà donc Essayez d'être assez propre Etouffez ce qu'il faut sans trop étouffer Essayez aussi d'être précis Au niveau de là où vous atterrissez Je sais que souvent le slide est assez lié Au jeu en lead, au solo et tout Là j'ai décidé de l'utiliser pour la rythmique Donc il faut être d'autant plus précis Essayez de faire que ça ne sonne pas brouillon Donc ça aussi c'est lié à la dose de gain Que vous allez utiliser Pas besoin de beaucoup Mais il faut aussi qu'il y ait du sustain Quand on joue au slide C'est important que les notes Ça dépendra aussi de votre guitare et de votre ampli Mais que les notes tiennent quand même un minimum Pour pas que tout s'étouffe et tout meure De façon pas terrible Donc voilà Donc comme on est en open de sol C'est aussi pas mal d'aller jouer en case douce Parce que c'est super sympa Et super facile d'aller jouer à l'octave Essayez bien de faire vivre aussi les attaques Essayez d'être là D'atterrir sur les frettes De vous positionner D'avoir la frette en repère Mais c'est assez sympa aussi Après de faire vivre à votre manière D'avoir un vibrato Qui vous sera personnel C'est ça qui est bien avec le slide C'est qu'on peut vraiment Avoir une expressivité Une expression différente au niveau du jeu Ce qui fait ressortir encore plus Votre personnalité je pense C'est pas la technique la plus facile Mais il y a de quoi vraiment Poser sa patte je pense Et c'est ça que j'aime avec le slide Donc voilà Ce qui est aussi assez compliqué Qui est délicat avec cette chanson C'est que j'alterne partie au slide Et partie fretter sans slide Donc faut aussi que vous ayez une guitare Qui soit adaptée aux deux Avec une action hauteur des cordes Qui soit assez haute Pour pas qu'on entende les frettes Qui frottent avec le slide A chaque fois que vous passez Mais aussi pour que ce soit jouable Sans le slide Donc ça c'est la petite Faut trouver le bon entre deux Donc avec cette guitare Je l'ai plus ou moins Mais voilà C'est le compromis C'est vrai que l'action est un peu basse Pour que du slide Est un peu haute Pour le jeu sans slide Mais quand vous trouvez le compromis Ça fait le job Donc voilà Et le petit challenge C'est aussi d'arriver à jouer Le reste de la chanson Avec le slide sur le majeur Donc un doigt qui est handicapé Qui sert à rien Pendant qu'on joue d'autres parties Donc comme l'intro en arpège Que je vous montrais Ce qui fait que si vous utilisez le slide Sur l'auriculaire Peut-être que vous aurez plus de facilité A jouer ces parties de couplet Parce que vous aurez moins La main qui est complètement Un peu mise en... Voilà Complètement handicapée Par le slide Mais moi c'est un coup à prendre Après une fois que vous trouvez Les bons doigts pour jouer Ce couplet Ça passe assez facilement Voilà Essayez vraiment d'articuler tout ça Avec des attaques Vraiment distinctes Les unes des autres Parce que quand on a des arpèches Qui sonnent comme ça Qu'on laisse vivre Et qu'on ne stoppe pas Ça peut facilement faire un peu boueux Ou toutes les notes se mélangent Mais voilà Il suffit de ne pas avoir trop de gain Et puis d'arriver vraiment A articuler vos attaques Quitte à ne pas le muter Un tout petit peu En fait L'accord de la Le sol Et j'aime bien utiliser Encore le chicken picking Parce qu'on a cet effet Un peu rebondi Moins plat Que si je jouais tout au médiator Donc voilà pour Wiser Bah voilà C'était trois riffs Un peu à l'image De cet album Head above water Qui sort le 20 janvier J'espère qu'il va vous plaire Et puis j'espère qu'on se recroisera A l'occasion Chez Guitar Part